bonjour chez vous je suis immaculée pour le contenu immaculée lettre access en tout cas que la main de dieu vous retrouve partout où vous êtes et que ça vous bénisse voilà si vous venez juste de me découvrir sur les réseaux sociaux mon nom c'est immaculée ma chaîne youtube s'appelle immaculée lettre access il a un sigle à elle est en anglais en tout cas soyez dans la paix et la joie la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui c'est pour vous donner mon témoignage j'avais rencontré jésus physiquement jésus avait apparu dans ma vie je sais que cela chaque fois que je pense à ça ça me donne tellement des émotions que je ne sais pas mes seigneurs guide moi parce que j'ai pris tout mon temps pour faire ce témoignage aujourd'hui et quelques personnes à qui je m'étais adressé ne m'avait pas cru il y en a qui m'ont conseillé d'aller voir un médecin d'autres qui m'ont dit que j'étais schizophrénique peut-être d'autres qui m'ont dit peut-être que je suis en train de faire des hallucinations je me connais je sais ce qui m'était arrivé je sais ce que j'avais vu et chaque fois quand les gens me disent il y en a qui se sont manqués de moi je leur dis toujours que jésus lui-même qui vous montre aussi ce que je dis est vrai si je l'ai vraiment rencontré je ne sais pas pourquoi ça doit venir de gauche à droite comme ça j'ai vu jésus et vous ne voulez pas me croire aux gens à qui j'ai demandé de changer de devenir meilleur c'est pas facile aujourd'hui beaucoup de respect pour tous ces gens qui parlent de de dieu parce que moi même je me mets je mets la chaussure qu'on dit tu peux mettre la chaussure de l'autre pied ou tu l'enlèves de ton pied tu fais essayer sur l'autre peut-être tu comprendras si c'est confortable non donc voilà comme j'ai dit mon nom c'est immaculé j'ai grandi à kinshasa et puis quelques temps quand j'avais 11 ans j'ai quitté kinshasa pour l'ubumbashi ou en fait c'est mon frère le deuxième de ma famille qui m'a amené je suis issu d'une famille de 11 enfants dont je suis la huitième donc notre vie n'était pas facile pas facile je dirais financièrement puisque être enseignant sous régime au bout d'avoir 11 enfants c'était vraiment de la mer à boire chaque jour qu'on se réveillait on se demandait même si on aurait à manger on a vu nos parents mes parents en tout cas se sacrifier ils se sont sacrifiés quand vous n'avez pas été juste pour trouver à manger pour les 11 enfants vite quand j'ai commencé à grandir mes frères étaient déjà à l'université donc du coup ils ont fini il se soucie aussi pour notre papa qui n'avait presque pas de vie en tout cas et vous savez dans le temps les mamans qui nous ont élevé nos mamans ma maman n'a pas eu la chance de faire des grandes écoles donc du coup elle était juste une maman qui restait à la maison une ménagère elle s'occupait de tous et 11 enfants c'était vraiment dur pour elle la pauvre donc c'était ça mais comme on dit la voix de dieu like many will come few will be chosen on peut être à 11 j'ai vu la vie qu'on a passé qu'on a vécu dans ma famille mais alors qu'on grandissait je dirais que j'étais peut-être un peu rébelle par rapport à mes petites soeurs je suis sur une famille très catholique pratiquante conduit catholique pratiquante c'est le genre de famille chaque jour vous allez à la méditation et on a fréquenté que des écoles catholiques donc à 5 ans c'est d'abord la prière puis tu vas à l'école à 6h30 c'est l'église et puis de là tu sors tu entres en classe et puis donc on avait cette routine là que l'on devait respecter mon papa aller même plus loin qui nous disait non quand vous allez grandir ne m'amener pas de badaud ici il y a un faux quelqu'un qui sait j'ai commandé zonzer sa chemise selon lui un homme qui avait de la classe il devait avoir une chemise manche longue la chemise toujours zonzer une belle ceinture juste une montre énorme n'avait pas besoin de mettre une chaînette ou quoi que ce soit au même d'exagérer il devait même pas mettre de produits sur le table vous savez les papas dans le temps là comment ils étaient un peu dures dans le sort d'une famille pareille mais grandir loin de mes parents donc nous avons quitté qu'ils aient ça pour le bumbachou mon frère m'avait amené moi et mes deux petites soeurs elles sont jumelles elles viennent juste après moi donc les deux ont fait une année parce qu'elles n'ont pas supporté l'absence de notre maman elles sont rentrés mais moi j'avais pas de choix j'ai dit que je devais rester parce que mon frère venait juste de finir ses études à l'université donc il terminait en droit il est devenu il a vite rejoint donc l'armée à l'époque de mon bout où il était auditeur militaire et tout donc on nous affecter comme ça on a commencé par le bumbachi donc j'ai grandi à camina coloisi à lucassi à l'ubumbachi à kipouchi à cambov il ya un autre petit village là de kefungurum mais donc on a fait vraiment toute la province du shabala quand j'étais petite mais je dirais que j'ai beaucoup souffert parce qu'au fait mon frère m'avait amené mais lui il n'était pas marié donc j'ai vécu dans ma vie beaucoup de moments de solitude mon frère était juste parti il travaillait beaucoup et puis il avait beaucoup d'argent donc c'était l'ambiance et tout il pouvait partir comme ça pendant un moment oublé même qu'il avait une enfant à la maison il pouvait partir pendant deux mois même plus sans revenir à cause de ça c'est pour ça bon en fait mes petites soeurs ont dit sont décidées de retourner donc à kinshasa chez nos parents moi je suis restée tout et tout pas de sa part mais après on a vécu ailleurs et tout et tout il y avait des injustices par ci par là il ya beaucoup de choses je ne sais pas dire aux gens mais et puis j'étais donc dans une relation à long terme une relation amoureuse à long terme j'ai fait donc mère d'enfant donc j'ai rencontré quelqu'un et on est resté ensemble beaucoup d'années mais vous savez quand une relation ne marche toujours pas tu insistes tu persiste parce que tu dis si ça tombe les gens vont se faire des photos de ma gueule si ça tombe nous les congolais on dit toujours bako sekanga tika naboundana kaka naza moala mon bali naboundana kaka naza moala moi si naboundana kaka non je veux pas que les gens comment qu'ils confirment leur stéréotypes du genre des jeunes si les femmes intellectuelles ne savent pas garder leur mariage à une femme d'abord en soi c'est comme je le dis souvent j'étais pas vraiment vraiment mariée nous les africains dans ces choses là on dit quand tu as vécu avec quelqu'un pendant longtemps automatiquement il devient ton mari et tout et tout je sais que maintenant la loi congolaise à accepter quelque chose de pareil si tu as vécu avec quelqu'un pendant 30 ans mais en parenthèse ce sont les détails de ma vie je veux pas aller vraiment en profondeur à propos je vais donc aborder le vif du sujet un jour au fait je m'étais décidée je faisais l'école ici je voulais devenir infirmière c'est marquant de ma volonté je n'aimais pas je suis pas une dame à faire leçon aux infirmières je suis trop je sais pas comment dire là je vois quelqu'un en train de crasher je vais vomir je vois un enfant avec la morse je vais pas les essuyer j'ai jamais partagé même la bouteille ou le verre d'eau mon fils boit moi je bois ma fille boit je bois je partage pas ça je partage pas des serviettes je partage pas de brosses à dents je ne sais pas je suis en lingale on dit moutou y'a un kelle y'a un kelle makassi alors j'ai dit eh j'ai fait deux ans de chans infirmière mais moi je saurais vraiment être devant quelqu'un qu'on amène comme ça qu'il s'est brûlé ou bien qu'il y a une blessure j'ai dit je suis en train de chercher autre chose ça c'est pas moi dans la vie il faut reforcer tu vas sentir si tu as la capacité de faire des choses pareil comme ma petite soeur qui vient après moi elle habite aussi sur aux états unis elle est forte elle va même gradué est encore en juillet aussi tu ici toujours en sciences infirmières c'est là tu l'appelles même quand tu as le corona elle vient habiller elle vient elle est née comme ça dans notre famille on savait que c'est là c'est un médecin sa jumelle est médecin elle a travaillé pendant plusieurs années au sanatorium de kinshasa maintenant elle continue à travailler en france à paris elle habite pas loin de charles de gosse ma petite soeur qui vient après moi donc toutes deux elles sont jumelles et elles sont dans des trucs à caractère médicaux donc ça va quoi c'est leur truc mais moi je suis pas née à faire les séances infirmières et tu et tout c'était pas ça ce jour là j'étais au boulot je travaillais de 16h30 à 4h30 du matin c'était en l'an chez beaucoup j'en mets des aïe mais comment je devais travailler comme on dit dans la vie à des circonstances qui arrivent toi tu es une femme tu sais même pas tu sais pas donc tu sais pas il faut seulement trouver la solution surtout quand on est mère je vais pas entrer en détail de quoi de ce qui m'avait fait ou envoyer comment ça faire beaucoup d'heures comme ça c'est parce que j'étais dans l'incapacité je veux pas vous dire vraiment les détails ce jour là au boulot c'est exactement chez fedex je devais acquitter un coin pour l'autre j'ai marqué fait d'être vous savez ans et des grandes étendues ans éventuellement grand c'est tellement vaste et tout et tout donc tu marche tu m'as juste quand je suis arrivé vraiment au milieu du fedex je sens un pouvoir quelque chose d'autre qui m'a soulevé mes pieds n'étaient plus sur le sol je savais plus toucher le sol je veux aussi insister mais il ya rien je touchais plus le sol dont j'ai laissé le sol j'étais là et puis pauvre je vous dit en pleine compagnie il y avait des travailleurs et tous et le goût une grande couleur là moi je marchais pour aller au bout est là devant moi c'est jésus c'est jésus qui apparaît tu peux pas dire que tu es jésus conduit quand il apparaît il ya toujours l'univers il est content de marcher sur l'univers il m'a montré un peu de temps sa grande puissance de quoi il est capable et tout et tout il a apparu comme ça je vous dis je peux même pas toi tu vas l'église on vous dit des choses et tout et tout mais moi immaculé moi qui étais réveille j'ai fait de chanter à la couronne je refusais d'aller même à l'église dimanche mon papa de me poursuivre partout et tout et tout j'étais toujours là critiqué à dire même vous qui faites ceci vous qui faites cela vous allez à l'église on vous paie même pas faut pas aller prier moi j'ai pas le temps on dit le temps c'est l'argent faut aller là on va te payer si on va pas te payer faut pas faire et ce jour-là je vous dis j'ai en fait je souffrais j'avais un truc qui me ranger au sein de moi et devant moi c'est jésus qui apparaît mais quand jésus apparaît tu n'as pas tu peux pas dire je me mets à courir tu peux pas dire je vais donc je sais pas en fait des premiers réflexes que tu auras tu te mets soit à genoux soit tu es tellement étonné que tu n'as même pas de mots dans le temps qu'il apparaît il te montre qu'il est sa sa force et tout tu vois l'univers et tout ce qui te montre c'est lui qui dit tout sous l'eau et tout en si peu de temps il te montre mais tu n'as je ne vous dis je pouvais pas crier je pourrais pas bouger je pourrais mais j'étais là en pleine compagnie et il apparu et quand il est parti j'étais plus moi donc j'ai arrêté de parler mais je me suis rendu compte qu'on m'a déposé parce qu'on m'avait soulevé mes pieds n'étaient plus sur terre dont j'étais au dessus là quand il m'a monté il a fait son truc qui m'a il m'a dit ce qu'il avait et puis après on m'a déposé je rentre j'ai dit j'ai besoin d'argent je sais pas la maison maintenant une grande compagnie comme ça tu vas te confier à qui à qui vas-tu dire que tu viens tu viens de voir jésus là en pleine compagnie on va appeler une ambulance sur toi dame nos centres neuropsychopathologiques je sors de du travail mon papa était ici aux états unis à l'époque le jour suivant il habitait chez ma petite soeur je suis allé quand je l'ai vu je l'embaise je dis papa pourquoi tu m'as pas dit que jésus était vraiment vrai pourquoi tu m'as pas dit et puis il se retourne et me dit mais ma fille jésus est vrai c'est ce qu'on te dit à l'église c'est ce qui est écrit dans la bible qu'est ce que je t'ai pas dit moi ton papa ce jésus là est c'est pas de la blague c'est pour ça j'ai dit papa mais vrai du genre il est physique aussi peut apparaître comme ça dans ta vie mes yeux là mes yeux je conseille à mon papa mes yeux là l'ont vu papa j'ai vu jésus il a apparu et puis mon papa me pose quelques questions je lui ai répondu je lui ai donné des réponses donc je lui ai répondu et puis il me dit attendons c'est immaculé je suis pas étonné donc quand tu as vu jésus tu fais son témoignage il y a des gens qui doutent alors c'était difficile maintenant de convaincre mes frères et je sais que ce moment mon frère est né il n'habite pas ici il est en afrique différents pays d'afrique en tout cas il bouge surtout les dans les avions parce que je sais qu'il est très spirituel je l'ai appelé j'ai dit à lui voilà ce que j'ai vécu voilà voilà j'ai vu le il m'a même envoyé un lien là si tu veux tu peux aller témoigner sur cette page on reçoit des trucs donc on dit dieu vient dans ta vie jésus vient il s'en va il te laisse je vous dis au fait je suis née toujours avec des problèmes de santé des petits problèmes de santé comme ça qu'ils se disent ça part ça revient tu sais pas on fait le test on voit rien mais tu es toujours terrassé toujours combattu je sais pas j'ai jamais été de passer une année comme sans être hospitalisé ou sans être malade et puis tu pars tu reviens mais tout ce que j'ai connu dans tous ces petits problèmes là de santé j'ai connu dans la vie on va jamais transfuser perfuser quelquefois mais non et puis c'est pas grave mais ça revenait ça persister et même quand j'avais vu jésus oui je souffrais au fond de moi pour la situation que je vivais en ce moment là mais dès que je l'ai vu il est parti maman il m'a guéri instantanément instantanément tout est parti tu sais quand tu vois je sais pas du genre que du jésus tu sais pas du genre oui tu dis à quelques personnes mais donc c'est il commence à te curer depuis cet instant là il commence à te curer il commence à te nettoyer il va te récapituler ce que tu as vécu depuis que tu y est né le jour de ta naissance il t'amène petit à petit toute ta vie va te rappeler et puis te montre les indices voilà quand j'étais petit parce que moi je suis catholique je lisais la bible à l'église protestante qui était dans mon quartier quand j'avais 8 9 10 ans il s'est souvenu de ça j'ai juste souvenu de ça parce que il m'a rappelé t'as 50 ans j'avais j'ai c'est devenu même un de mes chapitres préférés les voies de deux sont insondables alors c'était donc la joie dans mon coeur mais ce que j'ai vu parce qu'à partir de moi il commence à marcher par avec moi chaque jour il me montre j'utilise tu vis des miracles que tu avec des gens tu vois autre chose on parle tu écoutes autre chose et c'était c'était très 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 fort pour moi alors chaque fois que je voulais poser tu peux me poser une question tu veux donc dans deux sous-consions la réponse est déjà la réponse est là mais je devais être aussi patiente parce que dans la folie là quand tu dis j'ai vu jésus j'ai dit les gens me jugent trop mais ma propre famille c'était pas facile pour elle d'accepter ce que j'ai vécu alors je me suis résigné avec le temps me valoir aujourd'hui courageux devant vous c'est ça donc la raison de ma joie quotidienne moi je n'aime pas la tristesse parce que je sais que jésus marche avec moi je l'ai vu il m'a sauvé et je guide aussi des gens si tu es malade tu as des problèmes tu peux quoi dans ce dieu s'il a curé des gens de toutes sortes maladies il n'y a pas une maladie qui soit au dessus de lui dieu cure les gens il fait aujourd'hui ce qu'il a fait hier et il fera de moi je voulais juste vous porter donc partager donc mon témoignage avec vous et et à des choses que je voulais faire j'ai hésité j'ai hésité pas parce que sur youtube j'ai hésité j'ai hésité mais j'ai eu l'autorisation que c'était pas je suis une dame qui se contrôlera quand je fais quelque chose à ça c'est un péché à ça se veut déranger alors quelqu'un je n'aime pas ça je n'aime pas alors j'étais vraiment stricte dans ma vie et il était temps que je suis un peu libre il ya beaucoup de choses que qui m'écœurait je croyais vraiment que c'était négatif et non je dis que non c'est parfait tu prends trop ma place laisse moi faire mon boulot si j'ai compris ça et donc voilà c'est pour ça vous voyez quand j'ai le temps je passe aussi sur youtube plus pour partager aussi ma joie ma bonne humeur avec ceux qui tomberont sur cette vidéo avec les gens qui comprennent sachez que il n'y a pas de faim dans ta vie tout ce qui t'a déçu hier utilise ça pour force aujourd'hui de dieu qui a changé celui qui a réveillé l'hasard celui qui a fait voir l'aveugle celui que moi mes yeux ont vu physiquement ce même jésus est vrai il est là il apparaît il peut apparaître partout parfois on est on met trop de bruit on n'écoute pas parce que nos oreilles n'écoutent pas nos yeux ne peuvent pas voir mais à des indices partout là on nous entoure ou pour un peu de bruit essayons de rester aussi prendre prendre du temps à rester seul dieu là si tu le chasse tu vas le trouver j'ai vraiment eu cette chance comme je dis beaucoup viennent mais peu seront choisis donc dieu m'a vu d'abord un autre qui m'a indigné vous savez que être catholique qui dire que jésus a apparu chez toi jésus a apparu dans ta vie que des gens vont te critiquer vont toujours dire quoi mais alors j'ai mis vraiment du temps pour partager ce témoignage par exemple sur youtube je fais allusion à dieu à dieu à dieu c'est pas le dieu de la blague c'est pas le petit dieu avec des c'est gros je parle de jésus c'est le jesus jésus yahweh je pense jésus là parce que je l'ai vu et jusqu'à maman je témoignerai sa grandeur dans ma vie donc il est là il m'a rendu le bonheur que vous voyez la santé que j'ai récupéré surtout la joie de vivre le courage de se lever quand tu as perdu quelque chose le courage de se lever quand tu as perdu un combat te dit qu'il ya encore la chance on peut encore une match ou bien je peux aller toujours d'avant je peux laisser et que le gagnant être aussi contente avec la réussite des autres avec les couples des autres parce que mon couple s'est cassé je dois pas être jalouse des autres n'ont accepté mon corps et comprendre que chaque humain a son dessein et si tu prie dieu t'aidera à accomplir le tien entre frères et soeurs passé une excellente journée c'est j'ai senti cette joie là au moins aujourd'hui de partager avec vous allez donner toujours de bonnes paroles aux autres encourager ceux qui sont qui sont dans la souffrance fait une personne positive on a tous besoin d'aider on a toujours besoin de plus petit que ce soit je suis une personne gentille sur une personne positive ce produit positive soit l'aide l'assistance à l'autre aimant nous les uns des autres aidons nous aussi les uns des autres en tout cas je prends fin aujourd'hui je voulais vraiment avec amour humilité et respect j'ai partagé donc ma vidéo avec vous et je vais donc vous laisser fait toujours louer de chaque jour chaque jour il est là il est très vrai et c'est lui la raison de majeur en fait bisous et on se verra avec une autre vidéo une autre fois je vous aime beaucoup à outrance comme je le dis j'aime le dire à plus